Coucou et bienvenue dans le vlogmas numéro 2. Aujourd'hui, on est mardi 15 novembre. Ça va être une journée très, 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 très cool aujourd'hui. J'ai déposé Inès à l'école ce matin et elle dort chez sa grand-mère ce soir et Quentin va la récupérer demain sur la route en revenant du travail. Comme ça, il dîne avec son père. Donc ça me fait deux jours sans enfants. C'est un truc qui m'arrive extrêmement rarement. Depuis que j'ai mis en pause ma carrière d'infirmière, je mets Inès une fois par semaine à la cantine. Souvent, c'est le vendredi parce que c'est le jour où je vais au yoga. Et peu importe si le jour de yoga n'est pas le même, ça me permet d'avoir une journée complète pour avancer sur mes contenus. Donc, j'ai toujours fait comme ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, exceptionnellement, elle est à la cantine parce que j'ai un shooting à midi et demi. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, je n'ai pas eu le choix que de la mettre à la cantine. Sinon, je l'aurais récupéré ce midi avec plaisir. Mais ça me fait super bizarre. Ça veut dire que j'ai deux journées complètes pour moi. C'est très étrange. Et en plus, je n'ai pas des millions de trucs à faire à part monter ce vlog. J'ai un article de blog à écrire aussi, mais sur ma to-do liste, je n'ai pas un milliard de choses. Je vais peut-être en profiter pour avancer aussi sur mon deuxième livre. Je vous en ai parlé dans une FAQ dernièrement que je vous mets sur l'écran. Rien n'est fait encore. On est toujours au même stade des bouches que ce que je vous racontais dans cette vidéo. Mais moi, j'ai de la rédaction à faire, donc il faut que j'avance. J'ai mis mes lunettes ce matin. Il fait très gris et je ne sais pas si c'est lié, mais je ne vois absolument rien. Je n'ai pas une très grosse correction. Je suis astigmate et hyper métroque, mais j'ai 0,5 d'un côté, 0,75 de l'autre, un truc comme ça. Je n'ai vraiment pas grand-chose. Je n'en ai pas besoin pour conduire ni pour l'habit tous les jours, mais ce matin, tout est flou. Les lunettes ne font pas de mal. Quentin ne rentre pas ce midi parce qu'aujourd'hui, il est au travail. Il télétravaille deux jours par semaine, mais aujourd'hui, il est au bureau. J'aurais bien voulu qu'on se fasse un petit resto ce soir. Profitez d'être à deux. C'est rare qu'on sorte le soir et encore moins en semaine parce qu'il y a toujours la question de l'école le lendemain. Inès est une grosse dormeuse. Elle a quand même besoin de ses quasiment 12 heures de sommeil. On fait des petites exceptions le week-end, le vendredi soir, etc. Quand on sort, quand on voit des amis, mais en semaine, on évite un petit peu. Donc ça dépendra de l'heure à laquelle il rentre du travail ce soir. Mais sinon, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit quelque chose. Et puis s'il rentre trop tard ou qu'il est fatigué, parce qu'il a un bon rythme en ce moment, peut-être qu'on se fera livrer quelque chose à la maison. Le facteur vient de passer. J'ai passé une commande il y a quelques jours. C'est arrivé hyper vite sur le site de Glossier. Je vous parle de cette marque depuis des années. Moi, je me la procurais même par des moyens un peu parallèles parce qu'à une période, la marque n'était pas disponible en France. On la trouvait dans le grand magasin qui s'appelait Colette, qui n'existe plus à Paris. Quentin m'avait ramené toute une commande. Il m'avait même passé la vendeuse au téléphone pour que je lui dise ce que je voulais. C'était adorable. Il avait fait un voyage à Paris pour le boulot. Et ça fait maintenant quelques années que la marque est dispo sur leur site en ligne. Ils ont de très, 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 très beaux coffrets pour Noël. Donc c'est une commande que j'ai passée. Ce n'est pas du tout sponsorisé par Glossier. J'aimerais beaucoup parce que c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Mais voilà, je suis cliente de la marque. J'ai commandé un petit coffret qui s'appelle The Touch Up Kit, le kit de retouche beauté avec un flacon de l'eau de parfum Glossier You que j'aime beaucoup et un ultra lip. Ce sont leurs rouges à lèvres un petit peu brillants dans une teinte, si j'ai bien compris, qui est en édition limitée qui s'appelle Cordial. C'est un rouge à lèvres mi-rouge à lèvres, mi-boum à lèvres. L'emballage est magnifique. Ils sont très, très forts pour les packagés Glossier. Puis moi, j'aime beaucoup ce mélange de rouge et rose. Je trouve que c'est ravissant. Vous avez un petit écrin en métal, un peu comme un plumier. Et voilà, c'est trop bien présenté. On va regarder tout de suite. Bon, le parfum, je le connais déjà. Ah pardon, je vous ai dit en spray, mais non, c'est en forme de roll-on. Moi, ça, je pense qu'Inès va me le piquer tout de suite. J'aime beaucoup cette odeur. Alors, les goûts et les couleurs en termes de parfum, c'est très, très, très personnel. Je ne peux pas dire que ce parfum plaira à tout le monde, mais je pense que ça fait partie de ces odeurs qui mettent tout le monde d'accord. C'est une odeur un peu de bébé. Il y a un peu de fleur d'oranger, un peu de musc. Je vous dis ce que je sens dedans. C'est une odeur un peu fraîche, un peu propre. C'est difficile de conseiller un parfum dans une vidéo parce que je ne peux pas mieux vous décrire les choses que ça. Et que vu que c'est de la vente en ligne, ça va être compliqué de vous faire tester ça dans un magasin. Mais vraiment, c'est un parfum qui est top et qui ne coûte pas très cher par rapport à des prix qu'on peut retrouver dans des grandes marques. Et le rouge allé, du coup, il a un tube complètement corail. C'est magnifique. Je ne vais peut-être pas le mettre maintenant. Je ne sais pas si vous avez suivi mes péripéties sur Instagram, mais j'ai des micro-coupures au coin des lèvres que je suis en train de résoudre tranquillement. Ah, c'est plus pigmenté que ce que j'imaginais. C'est très, 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 très beau. Bon, après, on peut le fondre comme on veut, mais c'est... J'allais me laver les mains parce que je suis toute en blanc. C'est plus pigmenté que ce que je pensais. J'aime beaucoup cette formulation de rouge à lèvres. Ils ont aussi des rouges à lèvres mat chez Glossier qui sont très réussis, mais moi, j'aime moins les rouges à lèvres mat. Je trouve que ça ne me va pas forcément. Ça demande un peu d'entretien. Il faut toujours faire attention à ce que ça s'élimine joliment. Bon, ce n'est pas trop mon truc. Et ensuite, j'ai commandé une bougie. J'ai un petit autocollant. Il faudrait que je le mette sur le bureau d'Inès. Cette bougie, je l'avais déjà achetée dans un kit de Noël de l'hiver dernier, il faut croire. C'est la bougie, vous allez tout de suite comprendre, qui s'appelle fleur d'oranger Eneroli. Voilà. Si j'ai bien suivi, c'est la même senteur que... Déjà, la bougie de l'hiver dernier, c'est la même senteur que les boules de bain et que le lait pour le corps et l'huile de douche. Ah, c'est absolument délicieux. C'est exactement cette odeur-là. Le pot est très, très, très beau et il existe aussi une version... Eh bien, je me demande si ce n'est pas une version qui sent comme le parfum Glossier You, avec justement un pot de la couleur du bouchon. Un pot corail. Donc moi, j'ai préféré opter pour cette senteur parce que je l'adore. Ah là là, c'est trop... C'est délicieux. Vraiment délicieux. Et le pot est encore plus beau que l'année dernière. Je vous mets les liens de ces produits sous la vidéo. Fut un temps, j'avais un lien qui vous permettait d'avoir moins 10% sur votre première commande, mais je crois qu'ils ont changé pas mal de choses sur le site de Glossier, donc je ne sais pas si c'est encore valable. Si j'arrive à vous mettre ça, je vous mets sous la vidéo, mais si je ne vous ai rien écrit, c'est que je n'ai rien trouvé. Eh bien voilà, une boîte de plus pour les Neroli Box. Oui, alors du coup, ça demande pas mal d'organisation, ne serait-ce qu'en termes de contenants, parce que 25 box à envoyer, ça implique aussi 25 colis. Je reçois tellement de trucs que ça serait complètement honteux d'aller acheter des emballages carton à la poste ou autre. Donc je vais réutiliser les contenants, voilà, des colis que je reçois. Je suis en train de les empiler tout doucement dans mon garage. Je ne sais pas si j'en ai 25, mais j'en ai en tout cas une bonne quinzaine. Mais au fur et à mesure où je reçois des colis, je vais les mettre de côté. Et puis là, j'ai même le papier d'embourrage, donc c'est parfait. Et sinon, je suis trop contente parce que je viens de réserver mes billets de train et ma nuit d'hôtel pour un séjour à Paris les 6 et 7 décembre. Donc du coup, ça interviendra dans quelques vlogs pour vous. Je vais à Paris une fois par trimestre à peu près. Je crois que la dernière fois, c'est en septembre pour la remise des trophées de la Maison Seine. Ça me permet de rencontrer des personnes avec lesquelles je travaille et que je ne connais que virtuellement. Ça me permet de revoir des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps pour maintenir un peu des relations sociales déjà parce que ça fait plaisir. Et j'aime beaucoup aller à Paris. Je vais voir si j'ai le temps de me glisser un petit expo, un musée, un truc comme ça au milieu. Sinon, ça ne me fait que des rendez-vous avec des sauts de puce dans toute la ville pendant moins de 24 heures. Enfin, quoi que là, ça sera un tout petit peu plus de 24 heures parce que j'arrive le mardi à 13h et je repars le mercredi vers 16h30, un truc comme ça. Et puis après, c'est 3h45 de train pour arriver à Annecy. On est un peu dépourvus de moyens de transport corrects depuis Annecy pour aller à Paris. C'est très très long de 3h45 de train alors que depuis Lyon, je crois que Lyon-Paris, c'est 2h alors qu'on est pas très très loin de Lyon quand on est à Annecy. Je refuse d'aller en avion là-bas parce que ça me coûterait nettement moins cher mais je déteste prendre l'avion. Je prends l'avion quand je n'ai pas le choix. Bon, pour des considérations écologiques, ça ne fait pas de mal non plus. Et moi, j'aime beaucoup prendre le train. On peut travailler dans le train, c'est calme, c'est silencieux. J'aime beaucoup prendre le train. Enfin, si je prenais le train tous les jours, j'aurais peut-être pas ce discours-là mais pour le peu de fois que ça m'arrive, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Donc, ça sera chouette de pouvoir vlogger depuis Paris pour pouvoir vous montrer mon petit séjour. Je suis arrivée à Fleurs et Plantes du Lac. Je vous parle en toute tranquillité parce que du coup, c'est le magasin d'une amie. Enfin, il est tenu par une amie, c'est la directrice. Et je suis là sur les horaires de fermeture pour filmer des contenus, ce qui est génial parce que du coup, je n'ai pas de clients. Vous savez que je fais toujours assez attention pour justement qu'il y ait des gens qui n'aient pas demandé d'être dans des vidéos sur Instagram ou autre justement soit invisibles et ne soit pas à l'écran. Donc là, j'ai tout le marché de Noël pour moi. Je ne sais pas si vous entendez la musique mais du coup, il y a tous les petits... Est-ce que je peux vous montrer ça ? C'est tous les petits personnages, les figurines qui clignotent et tout. C'est adorable. Et donc, je suis là pour un réel et des stories qui seront très certainement sortis au moment où vous verrez cette vidéo. Je ne sais plus tout donner de la tête. Il y en a de partout. Des ambiances un peu rouges. Là-bas, il y a tout ce qui est épicerie, confiserie. Pour les gens qui aiment les trucs un peu plus neutres, il y en a là aussi. Une ambiance un peu plus dorée par là. C'est magnifique. Les équipes ont fait un travail incroyable. Je file, filmé tous mes petits contenus. Du coup, je suis venue équiper avec mon trépied. Comme ça, je suis 100% autonome. Je viens de rentrer chez moi. J'ai passé un bon moment avec ma copine et je vais tout de suite m'atteler à faire le montage pour les contenus, pour lui envoyer pour validation. Donc, le marché de Noël du magasin, si vous êtes d'Annecy, ça se passe chez Fleurs et Plantes du Lac. Fleurs et Plantes du Lac, c'est vraiment une institution dans le coin. C'est un grand magasin qui est au niveau du centre commercial Épagny. Donc, c'est à 5 minutes en voiture d'Annecy. Et c'est un magasin qui, comme son nom ne l'indique pas, ne vend pas que des fleurs et Plantes. Vous avez vu le marché de Noël. Pour moi, dans des magasins de ce genre, c'est le plus beau du coin. Il est vraiment incroyable. Féérique comme pas possible. Et le Père Noël va passer dans le magasin. Je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je vous donnerai les prochaines dates auxquelles il sera au magasin si vous voulez venir avec vos enfants ou pas. Peut-être que vous avez envie de rencontrer le Père Noël et que vous êtes une grande personne. Je ne juge pas. Vous faites bien ce que vous voulez. Donc, je file faire mon montage pour lui envoyer ça au plus vite. Je viens de voir ma bougie là-bas. J'ai eu peur, mais non, c'est bon. Je n'ai pas oublié de l'éteindre avant de partir. Bon, je suis trop contente. J'avance hyper bien dans tous mes contenus. Mon réel est monté. Je l'ai envoyé à ma copine du coup pour validation. Ça rend exactement comme je voulais. C'est parfois un peu compliqué. Il y a une limite entre ce qu'on voudrait faire et ce que ça donne une fois qu'on est derrière son logiciel de montage. Et là, je suis hyper contente. Et je continue ce vlog avec la collaboration du jour qui est avec le site Photobox. J'ai fouillé dans ma boîte mail et ma première commande personnelle sur le site de Photobox date de l'année 2014. Donc, ça fait très longtemps que je suis cliente de Photobox. C'est un site qui permet de réaliser des impressions photos de haute qualité, soit sur des formats conventionnels, donc des tirages photos, mais également sur des objets qui vous permettront de faire vivre vos souvenirs, des albums photos, des livres photos, des calendriers, etc. Et je profite donc de ce vlog pour vous montrer deux produits que j'ai pu sélectionner et j'ai aussi un code promo pour vous, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, le premier article que j'ai commandé, c'est ce calendrier photo. Ça existe en format A4 et en format A3. Donc là, c'est le format A4. Vous pouvez le faire démarrer au jour que vous souhaitez. Donc nous, on l'a démarré en janvier parce qu'en fait, c'est un cadeau que je fais souvent pour les grands-parents. Ils aiment bien avoir des photos de nous, des photos de famille. Et il y a quand même la place d'écrire des rendez-vous, ce genre de choses. Et bien sûr, ça s'accroche avec la petite accroche en métal qui est citée aussi. Donc ça, c'est une super idée cadeau personnalisable qui plaît énormément. Belle maman, si vous voyez cette vidéo, vous connaissez déjà une partie de votre cadeau de Noël, mais peu importe parce que je crois qu'elle sait que je lui offre chaque année. Je vous montre mois après mois ce que ça donne pour importer les photos depuis son téléphone. C'est hyper, hyper pratique. Et l'autre article que j'ai commandé, c'est le blog photo bois. Je crois que ça, c'est le format 12 sur 12. Il existe des formats rectangulaires. Si vous avez des photos, notamment format paysage, ça peut être plus pratique. Vous pouvez choisir des finitions blanches ou des finitions noires. Moi, j'ai pris blanc et je trouve ça sympa. Ça change du cadre, vous savez, avec la petite accroche à l'arrière. C'est super, super bien imprimé. C'est arrivé extrêmement vite et je suis très, très contente de la qualité. Et je vous propose un code promo de moins 10% sur tout le site Photobox. C'est valable également sur les offres qui sont en cours. Donc je vous invite à aller voir parce qu'il y a plein, plein, plein de réduction. Si vous voulez vraiment des tirages photos ou des souvenirs de très belles qualités à un prix très correct, je vous invite à aller voir ça sur le site. Le code, je vous le note juste ici et je vous remets toutes les informations sous la vidéo. J'ai réussi à motiver Quentin pour sortir. On file chez Jiminy, qui est un bar à vin un peu à l'italienne qu'on a découvert il y a 2-3 semaines. Et je vous avais dit sur Instagram, ça se transforme doucement mais sûrement en notre nouveau QG. Et donc, ce sort ne fera pas exception à la règle. On va aller grignoter un petit quelque chose, boire du bon vin italien. Profiter de cette soirée pluvieuse, mais de cette soirée quand même. On est arrivé, on est sur une petite table avec vue sur le tuyau, le tuyau, le basset, le tuyau. Et pour l'apéro, Quentin, qui a une passion pour le negroni, va partir sur le Parma. Moi, je vais prendre un Pimps parce que vraiment j'adore ça. Et ce n'est pas un cocktail qu'on trouve dans beaucoup de bars. Et à boire, non à manger. On va prendre des antipastilles. On a dit quoi ? Une Bianca. C'est des sortes de, on appelle ça des Pimpsa. C'est l'ancêtre de la pizza. Et on va prendre une Leonardo. C'est tellement bon. C'est une adresse que je vous recommande chaudement. Gimini. C'est écrit ici aussi. Regardez-moi ces beautés. Bon, on va partager. On a chacun notre assiette. Les cocktails sont excellents, comme d'habitude. On vient de sortir. Je vous annonce que les guirlandes de Noël sont installées à Annecy. Et oui, il pleut toujours. On va rentrer à la maison tranquillement. Je suis en train de manger un bonbon. Ça me donne une allure. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous invite à participer à la Neroli Box numéro 2. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Une participation par personne. Et je vous renvoie vers le Vlogmas numéro 1 si vous n'avez pas suivi en quoi consiste la Neroli Box. A demain.